... Bonjour à tous, nous sommes en direct de La Roche-sur-Yon sur le plateau de la WebTV, de la Coupe de France de Robotique. Et nous faisons aujourd'hui un talk show un peu particulier avec des partenaires qui nous accompagnent, des partenaires qui nous accompagnent depuis plusieurs années. Donc je suis entouré de 4 représentants de ces partenaires. Donc on va commencer tout à gauche avec Virginie qui est chef de projet recrutement chez Capgemini Engineering. Bonjour Virginie. Bonjour. Et bonjour Sofian du coup, qui est chef de projet chez Capgemini du coup également. Bonjour. C'est Capgemini. De l'autre côté, pour Exotec, également un duo recrutement ingénieur, c'est ça ? Tout à fait. Avec du coup Pauline du côté du recrutement, qui est chargée de recrutement robotique, et Marc, ingénieur R&D. Tout à fait, enchanté. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Et merci d'être là parmi nous. Merci bien sûr d'être partenaire et de nous accompagner sur la coupe. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un échange sur différentes thématiques. Je ne vais pas vous demander de présenter les entreprises pendant 20 minutes chacun, parce que je pense qu'on va perdre tout le monde. Le but, c'est qu'on discute et qu'en fait, sur des sujets qui nous sont communs, on arrive à retrouver des éléments de discussion. Je vais poser des questions, bien sûr, je vais un peu animer, mais on va sûrement arriver à des échanges tous entre nous. Et du coup, pour commencer, je vous propose un premier thème, celui sur lequel je vais pouvoir vous lancer le plus facilement, qui est la thématique des partenaires au sein de la Coupe de France de Robotique. Alors là, nous sommes avec deux partenaires, et du coup, je vais plutôt me tourner vers Marc pour commencer. Parce que du coup, Marc, ce n'est pas la première fois qu'on se voit à La Roche-sur-Yon, je crois, ça fait plusieurs années que vous êtes là. Non, pas du tout. Alors moi, je suis là depuis longtemps à La Roche-sur-Yon, à la fois en tant qu'exothèque, mais aussi en tant que participant. Parce qu'il faut savoir que j'étais à la Coupe aussi quand j'étais étudiant. Et donc, la raison pour laquelle on revient ici, en tant qu'exothèque notamment, c'est qu'évidemment, on fait des robots, et c'est très important pour nous de promouvoir la robotique en France. On vient beaucoup des écoles d'ingénieurs françaises, il y a beaucoup de monde qui est passé par La Coupe aussi. Et je pense que c'était tout naturel pour notre entreprise de venir à La Coupe et de sponsoriser aussi l'événement. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, je ne sais pas, du coup, là, si on va pouvoir passer un peu la parole. Qu'est-ce que vous recherchez, en fait, en tant qu'entreprise sur La Coupe de Robotique ? Je dirais, ce qu'on recherche le plus, c'est déjà de rencontrer les étudiants, de les voir en face-à-face, de discuter de leurs projets. Je pense que c'est important de voir un peu sur quoi ils travaillent, aussi de les voir aussi passionnés par ce qu'ils font. Pour nous, c'est génial, c'est une belle expérience. Puis également, en termes de recrutement, forcément, de parler un peu d'exothèque, de donner de la visibilité à l'entreprise, de leur expliquer ce qu'on fait, et puis potentiellement les voir nous rejoindre un jour. Ok, c'est ça. Donc, bon, forcément, un enjeu qui est quand même assez axé sur le recrutement derrière, mais aussi de faire découvrir, parce que c'est vrai que les jeunes ne connaissent pas forcément les entreprises, et donc, du coup, autant leur faire découvrir dans un contexte qu'ils aiment bien. Du côté de Capgemini, alors vous aussi, ça fait plusieurs années que vous êtes présents. Je sais que votre stand, il est remarquable. Il était déjà là l'année dernière, au moins. Oui, ils ont fait un beau travail, du coup, sur le stand, effectivement, en termes de marketing. Il était déjà là l'année dernière, et en fait, là, on est représenté pour la troisième année consécutive, et on s'est réengagé aussi sur trois ans de partenariat. Donc, c'est vraiment un engagement assez fort aussi au niveau du groupe, et surtout de la marque Capgemini Engineering, qui est encore peu connue par rapport aux activités globales de Capgemini, qui sont plutôt taguées très IT. Nous, on est vraiment sur des métiers d'ingénierie, ingénierie du futur. Donc, c'est aussi forcément logique qu'on soit représenté ici, aujourd'hui. OK. Et du coup, oui, effectivement, on parle de ce stand. Donc là, vous êtes au cœur de l'événement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des logos sur des affiches qu'on fait aussi, du coup, mais vous êtes vraiment là. Est-ce que les jeunes viennent vous voir, du coup ? Ils viennent plutôt spontanément, effectivement, nous voir. Ils sont assez curieux aussi, effectivement, de découvrir quelles sont nos activités aujourd'hui, quel est le lien aussi de Capgemini avec la robotique. C'est encore peu représenté, ou en tout cas, on n'en parle pas assez. Et pourtant, on est vraiment très présents sur ces sujets. Donc, ils viennent découvrir tout ça. Donc, c'est important pour nous qu'on soit représenté et qu'on soit vraiment sur le terrain, parce que c'est ce travail de fond qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de visibilité sur ces thématiques. Ok. Et du coup, est-ce que ça... Enfin, des deux côtés, vous avez déjà eu des retours comme ça, vu que ce n'est pas la première année ? Vous avez déjà eu des jeunes qui vous ont rejoints après être passés à la Coupe ? Je ne sais pas, du côté d'Exothèque ? Oui, on en a beaucoup. Forcément, donc, à Marc. Je pense que c'est important aussi de dire que nos deux cofondateurs, donc Romain et Renaud, ont participé à la Coupe aussi quand ils étaient étudiants. Aujourd'hui, on a aussi un de nos étudiants qui est ici et qui participent cette année. Donc forcément, c'est une belle expérience pour nous. Il y a des très bons retours après et des personnes qui nous rejoignent. Ok. Oui, c'est sûr que si ça ne marchait pas, peut-être que vous ne serez pas revenus l'année d'après. Et là, du côté de Capgemini, vous renouvelez le partenariat cette année ? On renouvelle le partenariat cette année et surtout sur les trois prochaines années. On cherche aussi à s'investir sur d'autres événements en parallèle aussi qui sont portés par Planète Science. Et pour répondre à la question effectivement des retombées post-Coupe de France, on a aussi notamment Camille qui fait partie du jury technique cette année et qui est du coup collaboratrice de Capgemini et qui a participé pendant plusieurs années en tant qu'étudiante aussi à la Coupe de France de Robotique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi au niveau de l'ambiance de la Coupe de France. C'est qu'en général, les participants reviennent souvent, même après leurs études. Ce qu'on a pu constater, c'est que c'est un vrai engouement, je trouve, des passionnés. Oui, il y a des équipes d'anciens en fait qui se constituent derrière. Oui, exactement. Et qui reviennent après pendant des années. Est-ce que du coup, avec le temps... Alors du coup, Sofiane, vous m'avez dit que c'était la première fois que vous étiez là cette année. Oui, personnellement, c'est la première fois. Vous avez déjà repéré des équipes qui vous ont plu ? J'ai vu, en faisant partie du jury, j'ai vu des équipes qui... Alors déjà, toutes les équipes, il y a un point commun, c'est la bonne ambiance. Comment ? La bonne ambiance. Oui. Il y a une très très bonne ambiance. Ça échange beaucoup. Les défis sont techniques. Et pourtant, l'ambiance est encore là. Et vraiment, c'est quelque chose que moi, j'apprécie personnellement déjà. Et après, nous, en tant que Capgemini, on apprécie aussi parce que ça fait partie des valeurs qui sont mises en place. Une des valeurs notamment, c'est de mettre l'humain quand même au centre, même au centre de nos valeurs dans le sens où on prend soin des collaborateurs, on fait en sorte de pouvoir, comment dire, installer un confort pour qu'ils soient productifs mais aussi heureux dans leur travail et qu'ils aient aussi du développement personnel. Et c'est intéressant parce que ici, à la Coupe de France d'Orbotique, vraiment, j'ai vu ça. Et du coup, alors c'est intéressant parce que ça va doucement nous faire glisser vers notre deuxième thématique. Mais du coup, c'est des valeurs que vous partagez dans l'entreprise. Oui, complètement. Moi-même, j'ai pu voir personnellement. C'est pour ça que je suis resté chez Capgemini. J'ai pu m'occuper du projet dont on m'a confié en responsabilité. Mais au-delà de ça, tous les chefs de projet, j'ai pu le voir concrètement. Ce n'est pas simplement une affiche. C'est vraiment les collaborateurs, enfin tous les chefs de projet, tous les chefs d'équipe mettent en place ce process de prendre soin de l'humain. OK. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de Capgemini Engineering, du coup, des activités que vous avez ? Alors nous, autour de la robotique, la robotique, c'est un secteur d'activité en pleine expansion, surtout depuis les années 2000 jusqu'à 2018. On observe sur le marché, on a une tendance à 7% tout le temps d'augmentation. Normalement, les prévisions affichent plutôt une tendance jusqu'à 2030, 2050. Ça sera une tendance vraiment à plutôt 10-14% d'augmentation. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va avoir plus de robots, en fait, dans notre quotidien, dans les industries également. Donc on a les industries, donc les robots d'industrie qui fabriquent votre voiture. Et on a aussi les robots du type, plutôt les robots d'assistance à la personne et robots plutôt dans le service. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir plutôt un effet crescendo comme ça, mais toujours autour de l'humain, de l'homme. Et finalement, pour l'assister, rendre moins pénible éventuellement son travail, ça, les robots ont pu contribuer à ça et donc l'aider dans son métier, dans ses tâches, et faire en sorte qu'il soit plus épanoui dans ce qu'il fait, même dans sa vie en général. Ok. Et du coup, donc Capgemini Engineering, vous avez effectivement, Virginie disait, par opposition au projet, est plutôt IT. Oui. Pour compléter, effectivement, peut-être sur la partie des activités de Capgemini Engineering, Capgemini Engineering, c'est vraiment une marque du groupe Capgemini dans sa globalité. Et nous, on est plus spécialisés sur faire converger les mondes physiques et les mondes numériques. qu'on va essayer d'apporter, de favoriser, d'accélérer la transformation digitale des entreprises aujourd'hui, de les amener sur une industrie intelligente, entre guillemets. Donc, c'est des concepts qui sont assez larges et qui vont, du coup, pouvoir embrasser plusieurs types de technologies différentes. Ça peut passer par tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est ingénierie système, ingénierie physique. Ça peut être de l'ingénierie logicielle aussi, classiquement, chez Capgemini. Mais, voilà, c'est tout ce qui est industrie 4.0 au sens-là. Ok. Et du coup, dans la partie Engineering, est-ce que vous faites exclusivement de la robotique ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas de la robotique aussi ? Oui. On ne fait pas que de la robotique, effectivement, parce que, bon, la transformation digitale, c'est très, très large comme concept. Donc, pour le coup, ça peut impliquer d'autres activités. On peut faire de l'ingénierie système, on peut faire de la mécatronique aussi au sens large. On peut travailler aussi sur tout ce qui est ingénierie physique, donc plutôt orienté, bureau d'études. En fait, on va travailler sur toute la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu'à la mise en production et surtout la mise en marché, en fait, du produit. Donc, c'est vraiment très, très large aussi en termes de spectre, finalement. Et ça va faire intervenir plusieurs technologies ou plusieurs domaines techniques différents. Ok. Donc, des activités qui sont assez vastes. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. C'est assez vaste, oui. Alors, du coup, c'est assez intéressant parce que du côté d'ExoTech, je crois qu'à l'inverse, vous avez, alors vous avez forcément plein d'activités, mais vous avez quand même un produit qui, lui, pour le coup, est très orienté robotique, non ? Oui, tout à fait. En fait, chez ExoTech, on s'est focalisé sur ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire le robot dans la logistique, et en particulier le robot que vous avez vu tourner juste à côté sur notre stand. Et ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment l'outil parfait pour la logistique, celui qui va aider les opérateurs dans les entrepôts logistiques, celui qui va permettre d'augmenter les chiffres d'affaires dans les entrepôts, de simplifier la vie en général à l'intérieur de l'entrepôt. Et donc, comme tu l'as très bien dit, chez ExoTech, on a évidemment tous les métiers qui tournent autour de la robotique, parce que fabriquer un robot, c'est pas seulement être électronicien, être mécanicien ou être informaticien, il y a toute la palette de métiers qui sont autour, il y a du marketing, il y a aussi du recrutement, on a besoin de recruter des gens aussi, et évidemment, ça je pense que c'est plutôt pour tous les participants, on fait de la technologie de pointe dans l'électronique, la mécanique, l'informatique. Et donc, tout ça orienté autour d'un produit qui est doucement en train de se diversifier, puisque chez ExoTech, ce qu'on est en train de faire, c'est une transition vers l'automatisation de l'entrepôt en général. Donc on a créé une machine qui est extrêmement performante pour déplacer des bacs à l'intérieur d'un entrepôt, et maintenant, on est en train de construire doucement toutes les briques qui vont autour de cette machine-là, toujours avec cette optique de faire un outil qui est le plus parfait possible. Je pense qu'on peut être fier en tant que Français d'avoir une culture de la perfection qui est assez développée, notamment sur la technologie, il ne faut pas oublier qu'on est quand même excellent en termes de mathématiques, et chez ExoTech notamment, on cherche toujours à justifier tout ce qu'on fait. Donc si vous regardez le robot qui est juste à côté, je pense qu'il y a plein d'ingénieurs qui ont travaillé dessus et qui ont justifié chaque petite brique pour faire en sorte que ce soit l'outil le plus optimisé. Un véritable travail d'ingénierie. C'est toujours un beau terme, ingénieur. Alors du coup, oui, il y a un point commun aussi, j'ai remarqué sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est un robot, du coup... Alors je ne sais pas si c'est le propre de tous les robots, mais en tout cas, des deux côtés, j'ai vraiment l'impression qu'on a un robot dont le but est d'aider les hommes aujourd'hui. D'apporter quelque chose, de vouloir aider les hommes. Tu as parlé du stand aussi, du coup. Donc vous avez un stand qui est juste derrière. Ça, il ne faut pas hésiter pour les gens qui sont sur place à passer le voir. Qu'est-ce que vous avez sur ce stand à montrer concrètement ? Du coup, sur notre stand, je pense que c'est ça qui fait un peu notre popularité, c'est qu'on montre un peu nos systèmes. Donc vous voyez notre robot, le Skypod, du coup. qui est en marche. Ça permet, je pense que du coup, les étudiants qui passent dans le coin, ils jettent un coup d'œil, ils sont intéressés à regarder la technologie qu'on présente. Et du coup, ils nous posent plein de questions sur comment ça fonctionne, comment ça se déplace, comment ça monte, toutes ces questions-là. Et après, en parallèle, il y a aussi beaucoup d'interlocuteurs sur notre stand avec lesquels échanger. Aussi bien des personnes plus du côté R&D, aussi des personnes en recrutement qui sont là pour répondre aux questions de tout le monde. Ok. Et du coup, inversement, est-ce qu'il y a des compétences ou des attributs que vous cherchez à voir déjà chez les jeunes, en fait, dès que vous les voyez sur plate ? J'imagine d'un point de vue RH, en fait, c'est plutôt un avantage de voir les gens en premier. C'est peut-être même mieux qu'un CV, en fait. Oui, alors oui, forcément, c'est mieux qu'un CV parce qu'on peut les voir en action, en train de travailler sur un robot. Donc forcément, les compétences qu'ils utilisent aujourd'hui pendant ces quatre jours, c'est forcément ce qu'on recherche. Au-delà de ça, je pense que le fait qu'ils soient passionnés, c'est ça aussi qui, moi, quand je vais les voir et que je les vois en train de travailler à fond, être vraiment passionnés par ce qu'ils font, c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment le mindset qu'ils ont, la passion du métier, croire en leur projet, c'est ça aussi qui est beau. C'est ça aussi, d'un point RH, je trouve, qui est très attirant. C'est ce que tu disais, Sophia, aussi, cette ambiance, en fait, cette passion des jeunes. Oui, 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 parce qu'en fait, nous, dans la branche, moi, je fais partie de la branche recherche et innovation. Donc innovation, la différence avec l'invention, c'est que l'innovation, elle doit se vendre. Donc il y a un côté commercial qu'on ne peut pas négliger, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la recherche et l'innovation, il faut placer l'humain directement au centre dès l'instant où on commence à concevoir, dès les premiers pas dans le MBSE, dans tous ces outils qui permettent de conceptualiser le futur système, finalement, le futur robot, par exemple. Il faut de suite placer l'homme, gérer l'interface, par exemple, homme-machine, et ensuite passer à la machine. C'est ce qui garantit, finalement, je trouve, la protection de l'homme, de l'employé. Et c'est des valeurs qu'on retrouve encore, qu'on redécouvre même, je dirais, aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, peut-être, on en a payé les conséquences. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, elles sont remises à fleur d'eau. Et c'est... Nous, en tout cas, Capgemini, c'est ce sur quoi on est vraiment axé et formé. OK. Donc des valeurs que vous retrouvez ici ? Jusqu'au fond de nos systèmes, j'ai envie de dire. Vraiment, la conception m'amène. Et alors, un sujet qui m'intéresse aussi, et c'est une question qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Mais du coup, clairement, aujourd'hui, sur cet événement, on a peu de femmes qui sont présentes. C'est une filière dans laquelle, en fait, on a historiquement beaucoup, beaucoup d'hommes. Est-ce que vous voyez ça aussi, en fait, dans vos recrutements ? Vous essayez de faire quelque chose ? Qu'est-ce que vous ressentez, en fait, sur ce sujet ? Et comment vous le ressentez sur la coupe, aussi ? Alors, pour répondre, effectivement, sur cette question, parce que c'est une vraie question, je pense que tout le monde se la pose. C'est un vrai enjeu. Vraiment, c'est au niveau de la filière, mais même au sens plus large sociétal, entre guillemets. Chez Capgemini, aujourd'hui, en 2021, on était sur un taux de à peu près 35% d'effectifs total de femmes, ce qui est quand même un plutôt beau taux par rapport à... Enfin, dans le milieu, en tout cas. On a un objectif à 40% d'ici 2025. Ça reste encore très ambitieux. Ce qu'on remarque aussi, on s'est fait la réflexion tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même un beau public féminin, je trouve, sur la Coupe de France cette année. Alors, moi, j'ai moins l'habitude sur les années précédentes, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de juniors et de plus en plus de femmes aussi. Donc, c'est déjà plutôt encourageant. Et après, en termes d'action, c'est vrai qu'on va faire aussi un travail de fond là-dessus, chez Capgemini. Donc, on a vraiment une initiative qui s'appelle Women at Capgemini et qui porte vraiment ce sujet-là, en l'occurrence. Et à côté de ça, on va essayer de faire parler de nous, de faire découvrir nos métiers aux collégiennes, aux lycéennes, dès vraiment le plus jeune âge, pour essayer de leur faire découvrir déjà des filières peut-être d'orientation qui peuvent être intéressantes pour elles et de se sensibiliser vraiment au plus tôt sur ces thématiques. Oui, ce serait ça, la stratégie, du coup, de commencer tôt. Et puis, tu parles de juniors, alors c'est bien parce que c'est un peu la thématique de l'émission qu'on va faire ce soir aussi. C'est ça, mais c'est important. Parce qu'on a la coupe de robotique junior aussi cette année, avec des plus jeunes. Vous les avez vues, les plus jeunes ? Bon, vous n'allez pas les recruter tout de suite, mais est-ce que vous les avez vues ? Moi, je trouve ça assez impressionnant qu'en fait, il y ait des aussi jeunes sur la coupe. Oui, alors nous, de la part de Capgemini, oui, on les a croisés. Alors notamment, c'est un des privilèges qu'on a pu avoir finalement, c'est de croiser les jeunes pendant le jury parce que c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe d'aller voir les plus jeunes. On a déjà beaucoup de travail à aller voir ceux qui ont nos âges ou un petit peu moins qui viennent de sortir des études, doctorat ou master ou école d'ingénieur. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller vers les plus jeunes. Là, on a pu s'intéresser à ce qu'ils ont conçu. Pour ma part, j'étais assez impressionné parce que je me renvoyais à leur âge et je n'aurais pas forcément conçu ça. C'est vraiment très, très intéressant. On voit aussi l'influence des cultures parce qu'il n'y a pas que... Enfin, ceux qui participent à la Coupe de France, c'est vrai que j'ai été surpris d'apprendre qu'il n'y avait pas que des Français finalement. On a plusieurs... J'ai même croisé des Marocains, j'ai croisé des Taïwanais aussi. Et c'est très intéressant parce qu'on voit la conception, là encore une fois, l'homme, l'être humain, la conception était différente en fonction de... Les solutions à une même problématique étaient différentes en fonction de la culture des personnes. Et ça, on le voyait même chez les plus jeunes. Ok, donc une super expérience en tout cas d'avoir mélangé toutes ces équipes. C'est vrai que là, on n'a pas deux concours, on a trois concours en même temps parce qu'on a la Coupe, la Coupe Junior et du coup, ce qu'on appelle le Robot qui est le concours qui regroupe les équipes qui ont gagné dans chacun des pays. Est-ce que de votre côté, du côté d'ExoTech, vous avez pu voir des plus jeunes aussi ou pas cette année ? Oui, on les a vus s'entraîner. Ils doivent être super intéressés, non ? Oui, ils sont venus poser des questions. Beaucoup d'entre eux sont venus nous voir pour poser des questions, voir un peu comment ça fonctionnait. On les voit aussi s'entraîner à la table du coup, juste en face du stand. Et puis, on les a vus aussi dans leur propre stand avec leurs parents qui les soutiennent. Donc, c'est beau à voir. Mais effectivement, je rejoins absolument Virginie là-dessus. Pareil, chez ExoTech, c'est super important d'y aller un peu plus tôt pour permettre peut-être d'orienter un peu leurs décisions avant de rentrer à l'université. Parce que je pense qu'il y a le même problème aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc, peut-être que le moyen, c'est d'aller un peu plus tôt, de leur montrer que c'est possible. Aussi pour elles, de rejoindre une école d'ingénieurs, c'est ce qu'elles souhaitent. Et à partir de ce moment-là, il y aura plus de femmes dans les écoles et plus de femmes à recruter dans les entreprises après. Oui, c'est un gros travail sur toute la chaîne en fait. Mais il faut à un moment forcer un peu au début. Mais en mettant en place des actions, on arrive à... Et du coup, vous avez un programme, c'est ça Virginie ? Oui. En interne, tu disais... Complètement, on a un programme dédié effectivement via l'initiative Women at Coop Gemini. Mais après, il y a beaucoup aussi de participation en local, vraiment. Et on essaye de créer un lien avec l'environnement dans lequel on intervient, que ce soit en Ile-de-France ou en province, et sur lesquels agir. Et nous, on a la chance d'être juste en face de Planète Science pour le coup, avec toutes les activités pour les juniors aussi. Donc, il y a plein de jeunes filles qui viennent nous poser des questions d'ores et déjà. Donc, ça, c'est du travail de terrain aussi qu'on essaye de... C'est des actions simples qui sont amenées aussi au quotidien. Oui, c'est vrai que là, le petit coin est assez dynamique avec tous les partenaires, tous les partenaires historiques. Et puis aussi, du coup, la délégation régionale de Planète Science, dont on reparlera ce soir également dans l'émission. Alors, pour parler, pour continuer à parler un peu de robotique, est-ce que... Comment est-ce que vous voyez, du coup... Donc, du coup, tu disais au niveau d'ExoTech, Marc, vous avez plutôt une vision qui va tendre à diversifier votre activité, c'est-à-dire avoir... couvrir davantage d'activités dans l'entrepôt, en restant dans l'entrepôt. Comment tu penses, même de manière plus générale, que ça va évoluer la robotique dans les années à venir, c'est-à-dire que dans les 20 prochaines années, entre aujourd'hui et dans 20 ans, est-ce qu'on va avoir... Moi, les gens, quand on parle de robotique, les gens, ils disent toujours les robots humanoïdes, les trucs qu'on voit dans les films, en fait. Est-ce que tu penses que ça va être ça, la robotique, dans 20 ans ? C'est très drôle de voir, en fait, les réactions des gens parce que très souvent, les gens se rendent mal compte que dans leur cuisine, ils ont déjà plein de robots. Dans la cuisine, dans la maison, en général, une machine à laver, c'est un robot, finalement. Je pense que vous allez voir Coffee Machine, ils font un robot dans une machine à café, quoi, c'est incroyable. Non, non, la place de la robotique dans la société, je pense que l'utilisateur final va pas voir beaucoup d'évolution dans les prochaines années. Pourquoi ? Parce que la robotique, c'est quand même un domaine qui coûte cher. Quand on fabrique un robot, c'est des investissements qui sont conséquents et vous, moi, tout le monde, on n'a pas forcément les moyens pour se procurer un robot. Donc, je ne pense pas que ce soit au niveau de l'individu même mais plutôt au niveau des entreprises. Alors, on voit que côté industrie, l'automobile, c'est vraiment bien approprié la robotique. Je pense qu'un des gros domaines qui va bouger, c'est les transports. On a évidemment la logistique, on est dedans. Dans les prochaines 20 années à venir, ça va beaucoup bouger mais les transports aussi. La SNCF, je crois, ils ont pas mal de projets en cours sur faire des trains qui sont autonomes, des voitures autonomes. Ça, c'est aussi des robots quelque part. Quand vous voyez un robot de la coupe qui se déplace tout seul sur son terrain, c'est comme une voiture qui se déplace toute seule sur la route. C'est la même chose. Donc, je pense que c'est ces deux secteurs-là qui vont vraiment beaucoup bouger dans les prochaines années. Directement, évidemment, c'est là d'où on vient, c'est la logistique où il y a encore beaucoup de choses à faire puisque nous, on le voit directement sur le terrain. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepôts, beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont encore sur des emplois qui sont très pénibles et faits par l'homme. Et c'est là où notre solution, elle vient vraiment s'insérer. C'est là où elle a sa place. C'est simplifier vraiment la vie de ces personnes en proposant des robots qui vont faire des tâches qui sont très, très compliquées à faire par les humains. Vous le voyez, par exemple, sur notre robot, on monte à 12 mètres. Demander à un humain de prendre une échelle et monter à 12 mètres pour ranger un bac, c'est pas demain la veille qu'on va faire ça. Et pas en boucle toute la journée sans aucune pause. Exactement, oui. Généralement, les personnes qui travaillent dans les entrepôts font à peu près 12 km de marche par jour. C'est déjà beaucoup. Donc je peux vous dire qu'à la fin de la journée, on est quand même assez fatigués. D'ailleurs, chez Exotec, on a toujours un petit stage. On passe sur les sites de nos clients et bien essayez directement le boulot de nos clients. Et on se rend vite compte que c'est vraiment génial d'avoir un outil qui est capable de simplifier cette tâche-là qui n'est pas forcément évidente à faire. Donc ça, c'est la robotique plutôt côté professionnel, côté entreprise. Même quand tu parles d'automobiles, tu parlais par exemple, tu parlais dans les usines en fait, c'est ça, des robots qui peuvent y avoir dans les usines davantage que les véhicules autonomes qui eux seraient peut-être plus à destination du grand public en fait au final. Alors je pense qu'il faut nuancer véhicules autonomes parce qu'encore une fois, c'est des investissements conséquents. Alors on a peut-être Tesla qui a essayé de glisser son autopilote. Mais si vous regardez, il y a Google, Apple, Tesla aussi qui sont plutôt en train de se pencher vers des taxis autonomes avec des services de voitures à la demande où les gens en fait, ils ont une application, un Uber, quelque chose dans le genre et ils peuvent prendre leur voiture comme ça et aller là où ils veulent de manière automatique. Je pense que c'est plus dans cette direction-là qu'on se dirige et après évidemment dans tout ce qui est ferroviaire et compagnie, automatiser ça. Tu as utilisé le mot service, je pense que c'est un mot-clé important parce que tu disais aussi que chez vous, vous ne cherchez plus à forcément juste vendre un robot mais un robot et puis ce qui va autour. Donc du coup, j'imagine, il y a tout le service d'installation, de conception, etc. qui serait fourni aussi. Oui, tout à fait. Je pense que c'est peut-être réducteur de dire que chez ExoTech, on fait un robot, ce n'est pas vrai en fait. On fait une solution et tu as bien raison de le dire en fait. On ne vient pas, on ne ramène pas le robot et on l'installe dans l'entrepôt. On propose une solution complète à nos clients. Ça veut dire qu'on les accompagne depuis le début de leur projet jusqu'à la fin. C'est nous qui pilotons le montage du rack, donc c'est l'étage dans lequel le robot monte. C'est nous qui dessinons l'entrepôt avec notre client. Donc quelque part, il y a aussi une question de comment est-ce que le client va gérer ses flux logistiques. Je rentre un peu trop dans le détail là, mais dans l'idée, c'est qu'on accompagne nos clients pour faire en sorte qu'ils soient le plus contents possible. Ok, très clair. Et du coup, du côté de Capgemini Engineering, comment vous voyez la robotique dans quelques années, l'évolution de votre activité mais même l'évolution du monde de la robotique en général ? C'est très intéressant cette question parce que je pense qu'en ce moment, elle fait un grand débat. Si vous voulez, il y a un point commun entre les hommes et les robots, c'est le besoin en énergie. Le besoin en énergie, on s'en est rendu compte je pense, pendant la période Covid, la période des restrictions, on va dire. Et on s'en rend encore plus compte maintenant avec les conflits, on va dire, liés à l'Ukraine. Donc, c'est pas qu'un conflit militaire, c'est aussi un conflit économique et d'indépendance et notamment d'indépendance énergétique. Donc, déjà, des personnes avaient parlé de problèmes énergétiques en 2017-2018 et continuent d'en parler encore plus maintenant. Je pense à Jean-Marc Jancovici, je pense à d'autres qui sont liés et c'est très intéressant, c'est que ils vous disent la solution au niveau robotique, là, je vais axer le sujet vraiment sur la robotique, c'est on aura besoin d'énergie, donc ça va être pour nos ingénieurs, ça va être faire différemment, forcément, au niveau de la conception des systèmes et du placement de l'homme dans les systèmes, ça va être faire différemment de la génération de nos parents parce que la génération de nos parents avait plus d'énergie, plus d'énergie à dépenser puisqu'on avait encore notamment le pétrole, notamment le charbon et la production d'électricité qui était liée. Maintenant, on va faire face à des restrictions et notamment énergétiques et notamment des restrictions au niveau même des matières premières. On commence d'ailleurs à le voir, ne serait-ce que la pâte à papier de nos feuilles de papier a doublé au niveau du prix. Donc, si vous voulez, on va avoir ça aussi dans les domaines et notamment la robotique, je pense qu'elle va être impactée au niveau de l'ingénierie parce qu'il va falloir chercher à faire des économies surtout. Et donc, des économies, ça va être replacer l'homme vraiment au centre, ça va être aussi chercher à trouver des nouvelles collaborations avec l'homme et surtout faire avec moins. Tout simplement, on va devoir se restreindre parce qu'on sera forcé de prendre moins parce qu'il y aura moins dans la nature, tout simplement. Donc, c'est un grand défi auquel vont faire face nos ingénieurs et je pense à Jean-Marc Jean-Covici notamment. Il en parle dans ses cours de Mines Paritech et vraiment, franchement, j'invite les auditeurs à aller voir ses cours sur YouTube. C'est vraiment une mine d'or. Et très sincèrement, vous allez voir de manière chiffrée, de manière vraiment avec une lecture profonde et réaliste ce qui vous attend comme défi. ce n'est pas des défis impossibles mais c'est des défis qui deviennent impossibles si jamais vous n'y faites pas face. C'est vraiment très intéressant parce que c'est là où la robotique, ce qui est vu comme quelque chose de software, comme quelque chose d'assez flou finalement, c'est là où la robotique rejoint le réel. C'est le moment où d'un seul coup, est-ce que j'ai les matériaux pour fabriquer mon robot ? Est-ce que j'en manque pas ? Est-ce que je manque pas d'énergie finalement ? Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que c'est là où il y aura cette confrontation de l'homme avec son environnement et via la robotique entre autres. Et ça du coup, est-ce que tu as l'impression que les jeunes, alors c'est peut-être pas facile d'évaluer comme ça, est-ce que les jeunes ils en sont conscients de ces problématiques aujourd'hui ? Moi je pense qu'ils en prennent conscience parce qu'on voit beaucoup quand même de publicité autour de l'éco. Trois petits points. Donc ça prend ça éco-conception notamment éco-ingénierie mais derrière ces concepts et cette prise de conscience, moi je vois beaucoup relativement de sentimentalisme. Ça compte. Il faut être, je trouve, il faut être sentimental envers notre environnement parce que sinon on n'aura pas le réflexe de penser éco-conception. On aura reçu une formation mais quelque part recevoir une formation c'est pas forcément la mettre en place. Je pense qu'il faut vraiment prendre à cœur la chose. ça c'est un premier point et un deuxième point chez les jeunes moi je les invite à faire le pas maintenant et ça c'est à eux au niveau individuel de se renseigner sur les techniques d'éco-conception, les techniques de faire un travail d'ingénieur c'est-à-dire vraiment de concevoir avec ce que vous avez. Donc moi j'ai vu alors notamment je vais faire le lien avec la Coupe de France j'ai vu des équipes extraordinaires avec des budgets vraiment et même ils s'amusaient ils s'amusaient à prendre le critère économique comme un critère tiens je vais faire un robot avec deux fois rien et j'ai vu du coup ce critère de restriction amène l'inventivité l'ingéniosité et peut-être eux ne se rendaient pas forcément compte mais le jury en était ébahis parce qu'il s'était mis ce critère là je vais faire avec moi je ne vais pas prendre cette solution là que tout le monde prend je vais vraiment prendre réinventer finalement la solution pour arriver à résoudre mon problème qui est un problème soit de palpation soit de prise et je vais démontrer au moins que je peux le faire même si je ne suis pas le meilleur je vais prendre le risque et je pense que c'est dans cette démarche là que les jeunes doivent s'inscrire et je sais qu'à la Coupe de France en tout cas il y a vraiment beaucoup de jeunes qui prennent à coeur ce genre de choses comme éco-conception d'ailleurs Capgemini va décerner un prix éco-conception et c'est très intéressant c'est qu'on voit cet état d'esprit d'économie et au moins chez certains de ne pas avoir peur des défis qui leur font face vraiment ils prennent les défis à coeur et ça nous on apprécie beaucoup vraiment donc ça c'est très bien en tout cas que vous ayez un prix du jury sur ce sujet là ça va permettre de le matérialiser souvent c'est un peu l'esprit la passion l'esprit débrouille aussi la coupe mais je pense que ça va au-delà de ça de se dire qu'on va faire une démarche supplémentaire pour être dans une démarche d'éco-conception et c'est quelque chose qui c'est vraiment bien qu'on soit capable de le valoriser au niveau du jury du côté d'ExoTech est-ce que vous avez des j'imagine que vous êtes très sollicité sur ces sujets aussi d'arriver à la fois à vous transformer vers des solutions qui répondent davantage aux problématiques aujourd'hui d'énergie est-ce que vous avez aussi des propositions supplémentaires de choses que vous avez présentées là-dessus ou pas alors moi je vais peut-être parler un peu du robot et je te laisserai parler sur toute la démarche environnementale qu'on est en train de mettre en place il faut savoir que le robot on a des concurrents évidemment et de par son design il est extrêmement efficace en fait il consomme très peu d'énergie puisqu'on a notre batterie qui est embarquée sur le robot on a des moteurs qui nous permettent de monter et descendre et on fait évidemment de la récupération d'énergie c'est quelque chose que nos concurrents ont tendance à faire aussi mais là où on a beaucoup plus de facilité puisqu'on a nos batteries qui sont intégrées et donc si on compare un système de nos concurrents avec le nôtre on se rend vite compte que la partie consommation énergétique est drastiquement différente en fait on consomme vraiment beaucoup moins que les grosses machines industrielles qui ont tendance à équiper les entrepôts et donc effectivement oui côté énergétique on a un robot qui est très efficace mais aussi côté production du robot alors côté production du robot on est en train de évidemment traquer toute notre chaîne de production notre chaîne d'approvisionnement pour réussir à mettre un chiffre sur nos émissions de CO2 et sur notre impact environnemental et notre objectif c'est de venir chercher là où on dépense le plus et brique à brique de commencer à retirer tous ces éléments qui polluent dans notre chaîne et donc dans la conception du robot dans notre façon de vivre dans notre façon d'être on essaie au maximum d'atteindre les objectifs environnementaux et je pense que c'est un des points qui sont au sommet de nos priorités aujourd'hui je pense que je pourrais rajouter là dessus même pour les petits gestes du quotidien au niveau des employés c'est quelque chose aussi qu'on essaie de mettre en place de faire comprendre à nos employés à nos collaborateurs que c'est important de penser à la planète donc par exemple ne pas utiliser de papier ne pas imprimer de papier dans les bureaux fournir des gourdes à l'arrivée des personnes pour éviter les bouteilles en plastique on aide aussi les personnes qui souhaitent venir au travail en prenant les transports en commun ou un vélo ou une voiture électrique on les aide on les récompense on va dire financièrement pour les pousser à mieux consommer donc il y a aussi toutes ces petits gestes du quotidien qui sont importants chez Eglotek Ok et au delà de l'aspect de l'aspect transformation vous en avez tous les deux parlé de transformer du coup ce qu'on fait déjà en robotique aujourd'hui est-ce que vous pensez que potentiellement la robotique sera en mesure d'apporter des solutions qui vont améliorer en fait notre empreinte énergétique globale par exemple on a parlé de factures autonomes et de services de taxi ça ce serait une façon de mutualiser de réduire le nombre de voitures au final je ne sais pas si vous avez l'impression de travailler sur des projets comme ça aussi qui pourraient être liés à cette transformation tu nous compares le robot à un autre robot d'un concurrent mais est-ce que vous avez fait l'exercice de comparer à ce qu'on faisait dans une usine en fait il y a 50 ans qu'est-ce que ça donne je ne sais pas si vous avez des chiffres sur ça alors c'est peut-être un peu dur de mettre des chiffres là-dessus je pense qu'une des clés qu'on peut mettre en avant sur notre système c'est la densité là où à l'époque on avait des systèmes qui on ne peut pas monter très haut donc on prend beaucoup de surface au sol on consomme beaucoup de terre on fait construire des bâtiments qui sont immenses beaucoup de béton beaucoup de charpente métallique là on est sur des systèmes qui sont extrêmement denses on empile tous les uns sur les autres on essaie de compacter ça au maximum pour diminuer la quantité d'acier c'est un énorme pollueur aujourd'hui d'acier diminuer l'emprise au sol diminuer le béton donc on essaie de faire des systèmes qui sont compacts denses et efficaces besoin d'optimisation je ne sais pas si pardon si un de vous a déjà eu l'occasion de visiter un entrepôt Amazon c'est impressionnant parce que c'est immense c'est vraiment gigantesque et c'est parce qu'ils sont sur des étages qui sont quand même assez faibles on ne monte pas très haut c'est des petites étagères comme ça alors ils font des mezzanines une mezzanine c'est du béton donc ça devient vraiment des gros investissements des gros bâtiments qui ne sont pas forcément très en phase avec les objectifs d'aujourd'hui oui donc en fait vous aidez certains secteurs comme le bâtiment à se transformer en fait d'une certaine manière mais je me permets juste de rebondir là-dessus évidemment nous on fait un effort là-dessus mais je pense que la robotique elle a déjà sa place dans tout ce qui est amélioration de notre empreinte écologique j'ai en tête particulièrement le projet Ocean Cleanup je ne sais pas si vous avez entendu parler mais c'est un espèce de bateau autonome qui vient récolter automatiquement le plastique qui est en surface de l'eau et ça typiquement c'est un cas d'application de la robotique qui est déjà en production aujourd'hui qui tourne déjà et qui fait alors à petite échelle pour le moment mais déjà des merveilles dans les fleuves qui sont les plus pollués ok des projets que vous souhaitez mentionner du côté de Capgemini typiquement je pense qu'on a à peu près la même initiative sur notre département de RI qui est un projet qui s'appelle Water Clean Boat où c'est vraiment une flotte de drones qui arrive via des algorithmes d'IA à effectivement détecter les déchets également dans les fleuves etc donc voilà on a à peu près je pense des projets similaires et après au-delà de ça l'idée ça va être sans citer de projets particuliers c'est plus de se dire comment Capgemini va travailler à produire des systèmes effectivement automatisés qui vont permettre de mieux produire qui vont essayer de rendre les méthodes de production un peu plus un peu plus productives un peu plus pertinentes dans leur manière d'appréhender en fait ce sujet là tout simplement notamment il y a un outil sur lequel on travaille dans la branche RI qui s'appelle le Yambu ça permet l'intégration la prise en compte de la réglementation dans le développement d'un système drone dans le cycle en V même d'accord ce qui est très intéressant c'est que la réglementation c'est un levier qui est très fort pour ce qui est de contraindre contraindre il faut savoir qu'il y a une définition qu'on apprend en école d'ingénieur ou même en master sur laquelle il faut vraiment que les jeunes fassent attention c'est que il faut savoir que les entreprises contraignent que enfin n'innovent que sous la contrainte nativement c'est un comportement humain on n'innove que sous la contrainte ce qui est très intéressant c'est que aider les entreprises à prendre en compte la réglementation de manière native dans le développement de leur système c'est justement les aider à faire le pas à améliorer petit à petit les process à remettre l'homme à sa place et à gérer justement toutes ces interfaces avec l'homme dont tu as parlé et ce qui est très intéressant c'est que en faisant ça nous on a collaboré sur cet outil là mais j'ai franchement bon espoir qu'il y ait d'autres outils qui se mettent en oeuvre et justement qui aident à mettre en place la réglementation et tous les enjeux environnementaux au centre des conceptions vraiment dans le fondement même des conceptions des systèmes en général et notamment ceux de la robotique d'accord bon ben merci beaucoup merci à vous quatre de nous avoir rejoint et d'être intervenus on a parcouru beaucoup de sujets différents mais en arrivant à trouver notre chemin donc merci pour pour vos réactions en live merci à vous tous de nous avoir suivis si vous êtes sur la Roche-sur-Yon si vous êtes à la coupe bien sûr vous n'hésitez pas à passer sur les stands qui sont juste à côté pour retrouver nos partenaires pour ceux qui nous suivent à distance on se retrouve dans la soirée pour l'émission du soir pour le mag de la coupe de robotique et du coup d'ici là je vous dis à très bientôt merci encore à vous quatre et à très bientôt à ceux qui nous suivent bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Merci.